Musique Au sommaire de cette édition, suite à la fin du 23ème congrès de l'UGTT, les congressistes ont abordé ce matin des dossiers économiques et sociaux relatifs au secteur des minerais, de l'électronique, du pétrole, des ressources chimiques, de l'éducation et de l'enseignement. Nous y reviendrons juste après la transition. Coup d'envoi de la deuxième phase du projet de développement de la plateforme électronique de gestion des plaintes et de dénonciation des cas de corruption e-people. Encore une confirmation du porte-parole du commandement général des forces armées libyennes. Le corps retrouvé dans la ville de Khamfouda n'est pas celui du terroriste tunisien Abu Ayyad. A l'étranger, les islamistes Chabab mènent un double attentat à la voiture piégée contre un hôtel du centre de Mogadisho. Sept morts et de nombreux blessés. Enfin, la météo, nuages parfois abondants avec quelques pluies isolées sur le nord. Mercure en baisse. Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la dernière ligne avant l'élection du nouveau président de la centrale syndicale. Les discussions des rapports moraux et financiers de l'UGTT ont démarré ce matin au quatrième et dernier jour des travaux du 23e congrès à Gamart. Aïssal Khelichi nous ont fait le bilan. C'est aujourd'hui la dernière étape du marathon que traverse la centrale syndicale pour élire une nouvelle direction à sa tête, mais aussi décider d'une nouvelle vision d'avenir. Après avoir adopté ce matin les rapports financiers et moraux, plus de 500 congressistes doivent cet après-midi débattre de quatre motions fixant les objectifs et les actions que l'UGTT mènera durant les cinq années à venir. Programme auquel le prochain bureau exécutif devra se plier. La motion générale est celle qui présente l'enjeu le plus crucial vu qu'elle évoque la situation générale dans le pays, les orientations de la centrale syndicale, ses recommandations ainsi que son rôle à jouer sur la scène nationale. Autre point de taille faisant l'objet de débats entre syndicalistes, les précautions à prendre pour s'assurer que l'UGTT soit en harmonie avec ses choix et ses objectifs et qu'elle demeure indépendante vis-à-vis du pouvoir politique. Au troisième et dernier jour de ce congrès, plusieurs syndicalistes se sont montrés optimistes. Ils estiment que ce rendez-vous est jusqu'à présent une réussite tant au niveau de son organisation que de sa portée médiatique. Entre temps de profondes débats se poursuivent en ce moment même avec les syndicats de base de différentes régions au sujet des problèmes auxquels ils font face. Dans un autre volet, la sardière Roubi, secrétaire général du syndicat de l'enseignement secondaire, s'est félicité de l'attitude des congressistes concernant les réformes du règlement intérieur et au rejet de celles nuisant à l'action syndicale. Il a estimé que l'élection du bureau exécutif reste une question secondaire par rapport aux retombées de ce congrès, mais qui a-t-il ajouté jouera le rôle de locomotive pour la centrale syndicale. Une fois le débat clos et ses motions adoptées, les congressistes devraient tard dans la soirée procéder à l'élection des membres du bureau exécutif. Les congressistes devront ainsi parvenir à un consensus sur la liste des candidats qui a la meilleure chance de succès et qui en même temps assurent les équilibres au sein de l'organisation. Coudon va aujourd'hui de la deuxième phase du projet de développement de la plateforme électronique de gestion des plaintes et de dénonciation des cas de corruption. Cette plateforme baptisée e-people est mise en place en référence à l'expérience coréenne en matière de participation du simple citoyen dans la lutte contre la corruption. Khaled Salemi, directeur général de l'administration électronique et de la réforme administrative au ministère de la fonction publique et de la gouvernance, revient sur cette nouvelle plateforme au micro de Ardi Jachouiha. Ce démarrage effectif a été précédé par une période de consultation qui a duré six mois durant laquelle un plan directeur pour le développement de la plateforme électronique a été fait et annoncé. La plateforme permettra aux citoyens tunisiens de déposer leurs plaintes et leurs pétitions directement en ligne de suivre le processus de traitement et de recevoir le feedback de l'administration. Cette plateforme va instaurer un système de contrôle et d'évaluation de la qualité des services publics en mesurant le degré de transparence et d'intégrité des services publics tout en se référant aux statistiques et aux indicateurs qui seront fournis par la plateforme. Il est prévu que cette plateforme inclura 70 structures publiques réparties entre ministères, établissements publics et gouverneurs, essentiellement les bureaux de relations avec le citoyen, interconnectés à travers un réseau de données déployées à la prédisposition des structures concernées. Une solution fin contre la pénurie d'eau à Gafsa. Les autorités régionales ont entamé le forage de 20 puits de profondeur moyenne destinés à l'eau potable, un projet qui concerne 20 localités de la région de Gafsa. Le point avec notre correspondant Larver Suide. Comme la compagnie des phosphates de Gafsa est en partie responsable du tarissement de la nappe phréatique, en y pompant 18 millions de mètres cubes d'eau par an, celle-ci a assumé à consentir une enveloppe de 4 milliards de millimes pour financer ce projet d'adduction d'eau potable à partir de ces nouveaux puits à créer. D'après les responsables régionaux, l'eau coulera à flot avant la saison des grandes chaleurs et il n'y aurait plus lieu de redouter désormais des crises de soif ni de vagues de pénurie d'eau dans ces 20 localités. Le colonel Ahmed Mesmeri, porte-parole du commandement général des forces armées libyennes, a annoncé que le corps retrouvé dans la ville de Qamfouda est celui du Libyen Abdel Qadr Boujrada, un des leaders du réseau terroriste d'Al Qaïda. Ces précisions interviennent après que la chaîne Libya Al-Hadath et le site Africa Gate News ont annoncé que le cadavre est celui du leader d'Ansar Sharia Saifal Abnassin alias Abouayyad. Libye, toujours le chef du gouvernement d'Union Nationale en Libye, Faiz Sarraj, a confirmé aujourd'hui une rencontre prochaine au Caire avec son rival, le maréchal Khalifa Haftar et ce dans un entretien publié aujourd'hui par El Corriere de la Serra. Le chef du GNA a estimé que cette rencontre organisée par l'Egypte sous le patronage de la Russie se ferait entre quatre yeux, directement sans médiateur, se disant prêt à chercher avec lui une solution pour la Libye, ensemble nous pouvons y arriver. Les islamistes Chabéb ont mené ce mercredi un double attentat à la voiture piégée contre un hôtel du centre de Mogadiscio qui a fait au moins sept morts et de nombreux blessés parmi lesquels quatre journalistes arrivaient sur les lieux après la première explosion. Une première explosion a frappé en début de matinée l'hôtel d'Ayer, fréquenté par des hommes politiques, est situé près du Parlement et de la Présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel avant qu'une deuxième bombe n'explose, blessant les journalistes arrivés sur place. Le chef de la diplomatie russe Lavrov rencontrera des représentants de l'opposition syrienne ce vendredi à Moscou, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui. Moscou sont donnés de détails sur l'éventuelle participation de chefs rebelles à cette rencontre. Le but de la rencontre sera de partager nos impressions sur les discussions d'Astana, précise une source en qualifiant de grand succès d'immense pas en avant, les pourparlers de paix lundi et mardi dans la capitale kazakh. Au volet culturel de cette édition, le premier long métrage de Lotfira Churse aujourd'hui. Demain, des lobes racontent les destins croisés de deux jeunes femmes et un adolescent. Les événements se déroulent en 2014 avec une plongée importante dans la fameuse nuit du 14 janvier 2011. Nuit sans loi et de tous les excès avec son lot de drames mais aussi de solidarité. Actualité sportive, le défenseur central de la sélection tunisienne de football, Siem Ben Youssef, a affirmé aujourd'hui que le match face au Burkina Faso, ce samedi en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Kan Gabon 2017, sera très difficile vu les qualités physiques et techniques de l'adversaire et de l'enjeu. Concernant les erreurs défensives commises dans les précédents matchs et des moyens d'améliorer la cohésion entre lui et Ayman Ben Youssef en défense, le joueur a reconnu qu'il y a eu de grosses fautes qui nous ont coûté plusieurs buts dans notre cage. Nous sommes déterminés à nous réhabiliter. Nous allons travailler sans relâche pour nous corriger durant ces quelques jours qui nous séparent de notre match face au Burkina Faso. Enfin, la météo, nuages parfois abandons avec quelques pluies, isolées sur le nord et localement le centre, prenons temporairement un caractère orageux près des côtes nord. Les maximales seront comprises entre 12 et 17 degrés. Voilà, fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire. Suite et fin du 23e congrès de l'UGTT, les congressistes ont abordé ce matin des dossiers économiques et sociaux. Coup d'envoi de la deuxième phase du projet de développement de la plateforme électronique. de gestion des plaintes et de dénonciation des cas de corruption et people. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 15h. Bon après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada